Il apparaît hautement improbable que les concentrations de PFAS observées dans l'eau de la baie aient un impact négatif sur la santé des gens. C'est la conclusion à laquelle arrivent les chercheurs de l'INSPQ. Ceci dit, quelques incertitudes demeurent et commandent de la prudence des précautions. L'étude, par exemple, ne permet pas de mesurer l'exposition réelle de la population. Quatre types de PFAS ont été observés dans les 18 échantillons analysés au cours de l'été. Et si on peut affirmer qu'ils n'appartiennent pas aux plus toxiques, la littérature scientifique à leur sujet n'est pas très développée. De plus, les données sont insuffisantes pour mesurer le potentiel cancérigène. La municipalité va entreprendre sous peu des travaux pour le traitement de l'eau, au coût de 11,4 millions de dollars, et en effectuant sa présentation aux médias hier. Le toxicologue de l'INSPQ a mentionné qu'il boirait l'eau de la baie présentement sans problème. Il apparaît toutefois hautement improbable que des effets néfastes à la santé découlent des concentrations de PFAS mesurées à la baie. Selon l'état actuel des connaissances scientifiques sur les PFAS spécifiques en cause, hautement improbable, tellement hautement improbable qu'on utilise le terme négligeable. On va continuer à suivre la situation, ça c'est certain, au niveau des concentrations, des abaissements qu'on va voir. Alors que là, ça va nous permettre de mesurer, en fait, ou à la municipalité, de mesurer l'eau à partir d'un appareillage. La santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean a prévu trois rencontres d'information aujourd'hui. Après celle de ce midi, il y en aura une autre à 16h30 et la dernière à 19h30. 25 personnes normalement sont admises pour assister à ces présentations. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.